Jean-Louis Lydie, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle que vous êtes producteur de cinéma. Oui. Et vous avez surtout engrangé 17 nominations au César, qui seront remises ce soir au Châtelet et en direct sur la chaîne Canal+. En clair, à lui seul le film Camille Redouble totalise 13 nominations. Oui. Est-ce que ce chiffre vous porte bonheur ? J'aime beaucoup le 13. C'était d'ailleurs le jour anniversaire de mon oncle, Yves Montand, du 13 octobre. Mon nom et prénom font 13 lettres. Donc je ne vois pas pourquoi le 13 ne me porterait pas bonheur. Mais enfin, comme vous le savez, entre les pronostics et les résultats, nous sommes, bien qu'ayant 13 nominations et 4 nominations sur un film que j'ai coproduit, celui-là, dont le mérite en revient essentiellement à TS Productions, ça fait 17. Déjà, c'est un record. C'est un record et c'est merveilleux. Cette année, les César, je rappelle, rendent hommage à Claude Miller. Oui. Claude Miller, vous aviez produit, c'était notamment en 90, la petite voleuse. Oui. Donc on peut dire que vous êtes à la fois tout autant découvreur de Talman, mais également partenaire de grands réalisateurs du cinéma. Est-ce que c'est ça le métier, au fond, de producteur ? Le métier de producteur, si vous voulez, ça a une définition ingrate. C'est un agglomérat d'activités. C'est un agrégat de fonctions. Mais c'est surtout faire des rêves, avec quelques cauchemars aussi. Quelques risques. Mais faire des rêves, et c'est grâce à ces rêves qu'on peut réaliser des films. Pour ce qui concerne Claude Miller, non seulement j'ai produit La petite voleuse, mais j'ai produit également Le sourire et un film dont je m'honore, qui est magnifique, qu'il a réalisé avec son fils Nathan Miller, dont je vais produire un prochain film, qui s'appelle Je suis heureux que ma mère soit vivante, qui est un film absolument admirable. C'est le dernier film que j'ai fait avec Claude, et j'avais un projet avec Claude, c'est vous dire la fidélité que j'ai eue avec Claude Miller, que j'avais avec Alain Corneau, puisque ces deux metteurs en scène, hélas disparus, des amis. Je devais faire produire leur prochain film. La fidélité. La fidélité, et aussi, évidemment, quand on pense à Noé Milowski, c'est l'artistique, la nouveauté, l'invention. Et ne pas avoir peur, parce que faire un film comme Camille Redouble, grâce d'ailleurs à un de mes partenaires, un mon associé préféré, qui est Philippe Carcassonne, et Francis Bosflug, qui m'ont permis de faire ce film, qui est une comédie, ce qui est a priori en France. Vous savez, la comédie n'est pas le genre le plus sollicité par les prix. La comédie a toujours quelque chose d'un peu secondaire par rapport au grand chef-d'œuvre. D'ailleurs, on a des films magnifiques au César. Amour est un film sublime. De Rouillet d'os, aussi, dans la maison, aussi, je ne suis pas en train de critiquer ces films-là. Mais la comédie ne représente pas, pour l'intelligentsia, pour ce métier, la chose la plus importante, ce qui, à mon avis, est un tort. – Vous avez également produit le dernier film, je rappelle, d'Anna Rennais. – Oui. – Vous n'avez encore rien vu. Alors, on dit qu'elle a réalisé peu d'entrées en salle. Est-ce que ça vous empêche, finalement, de produire ou pas son prochain film ? – Non, ça ne m'empêche pas, ça me donne des difficultés, oui. Ça m'aligne des difficultés plus grandes. Mais depuis deux jours, grâce à l'avance sur E7, qui nous a été accordée, plus la fidélité du service public France 2 et de Canal, qui est extraordinaire, et du pacte, nous allons tourner le prochain film d'Anna Rennais, qui s'appelle « Aimer, boire et chanter », et qui est une comédie. J'ajoute là, quand même, parce que je voudrais stigmatiser l'injustice qui est faite à l'Araîné par la région Île-de-France, alors que ce film ne peut se tourner qu'à Paris, se tourne en studio, se tourne tout à l'heure, qui nous a refusé la subvention. Et je trouve que c'est une injustice flagrante, et je voulais la stigmatiser. – Alors je rappelle, vous êtes producteur du cinéma, vous avez également été à la tête de l'agence Art Media. – Pendant 25 ans, oui. – Pendant 25 ans, donc qui gérait tous les grands acteurs qui comptent. Il y a, on dit, cette année, finalement, les Césars, il y a un peu une fête gâchée sur toute la polémique qui a été développée sur le salaire des acteurs, sans parler de ceux qui, entre guillemets, se délocalisent. – Vous avez été de côté de la barre, quel jugement vous avez sur cette polémique qui se développe, qui enfle en France ? – Je trouve que c'est une polémique qui masque les gros problèmes du cinéma. Et on est en train de stigmatiser, c'est encore un terme, et de se braquer sur la rémunération des acteurs, ce qui est un faux problème. Pourquoi c'est un faux problème ? Il faut le dire. D'abord, c'est qu'on fait d'une généralité d'une dizaine, quinzaine de talents, pas uniquement d'acteurs, qui prendraient beaucoup plus d'argent. Mais attendez, nous ne sommes pas dans un régime autre qu'un régime capitaliste. – Ça ne vous choque pas, très rapidement. – Comment ? – Dix, ça ne vous choque pas. – Écoutez, je vais dire, à partir du moment où je vis dans un régime, ce régime, il faut en accepter les choses. Bon, qu'il y ait des dérives, et qu'il y ait des modifications à effectuer, et ça, elles sont indispensables, c'est-à-dire de garantir aux talents et aux artistes dont la valeur artistique se traduit d'une manière importante en valeur économique, d'un instrument dirigé par le CNC qui garantit les pourcentages. À ce moment-là, nous ferons des films beaucoup moins chers, et avec un étant vertueux. C'est ce que j'ai fait avec Gérard Depardieu, avec Francis Weber, avec Pierre Richard, avec Claude Zidi, avec En leur temps, où on a pu produire des films, justement dans des prix très condensés, pour pouvoir bénéficier ensuite des résultats, et non pas en avance. – Merci à vous, et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Très bon César, et très bon week-end. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada